Musique 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 Hey Michels j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se trouve pour la suite Yes On est tous heureux Je ne juge pas Mais euh J'ai rien à dire, j'espère que je ne vais pas encore une fois décéder Parce que c'est un peu chiant de décéder Vous voyez Genre, c'est pas Le meilleur truc, du coup on commence Le chapitre 14 Oh déjà Halloween partie Avant de te laisser te précipiter vers le salon de Sir Star, quelques petites précisions importantes Nous écomptons beaucoup Notre communauté sur Instagram Et prêtons une grande attention à ces retours et envies Nous avons fait quelques aménagements dans le menu Ouais je sais pas si c'est vraiment important Je verrai Parce que ben au final Euh Ça date en fait Enfin ça date Je crois peut-être d'un an donc euh Voilà Nous avons fait quelques aménagements dans le menu Plus de fonctionnement du jeu Pour essayer de les améliorer en conséquence Nous avons supprimé le replay qui était confus Nous te donnons maintenant La possibilité de refaire le parcours principal Chapitre par chapitre Tu peux les rejouer autant de fois que tu veux Sans devoir refaire les chapitres précédents Cela facilitera les choses pour les joueurs Joueuses qui ont envie d'avoir les possibilités Avec plusieurs garçons C'est toujours le choix que tu débloques en dernier Qui compte pour les chapitres suivants Comme avant Mais nous testons aussi dans ce chapitre Un autre système pour les choix des garçons Afin de te faciliter les choses Pour chaque choix qui impacte les coups de coeur Nous te le précisons aussi Cela n'aura toutefois pas de conséquences sur les chapitres suivants Et tu peux aller voir tous les personnages si tu le veux Ah oui justement par rapport à ça Donc comme je vous ai dit Je me mets à jour par rapport à un let's play A chaque fois Et il y avait un choix avec Ginny Qui était un choix romantique Mais moi quand je l'ai joué il n'y avait pas marqué Donc je ne sais pas si ça a joué envers ce que j'ai dit avant Ou si c'était un bug Mais voilà Et j'ai loupé aussi le moment avec Gia Qui était très mignon Et très cache aussi Cela n'aura toutefois pas de conséquences sur les chapitres suivants Et tu peux aller voir tous les personnages si tu veux Ou pas Si comme moi tu n'as dit que pour mon maître Jonah Tu peux aussi s'appeler les autres Le consentement est primordial pour nous Tu n'es jamais obligé de passer un moment romantique Avec un garçon qui ne te plaît pas Via un pop-up Un pop-up Un pop-up Nous t'avertissons aussi désormais quand un choix a de grosses conséquences Sur la suite du jeu Nous espérons que ces changements rendront ton expérience Du jeu plus agréable Si ce n'est pas encore fait Rejoins-nous vite sur Instagram Pour nous donner ton avis Et mets ton grain de sèche dans Idaz Si je suis sur l'Instagram Et sur le Discord Y'a qui claquent depuis le... Ouais d'accord Et j'ai bug un peu Et maintenant je te retiens plus Bonne partie Encore un tactique qui passe devant nous sans s'arrêter Claire lui hurle des insultants coréens, français et allemands La voix presque éraillée de tout ce qu'elle a déjà crié Ses yeux sont remplis de larmes Ses poings serrés Colin s'affaisse de plus en plus contre moi Et je sens la panique monter dans ma noire Quoi ? Mon cousin va bientôt se vider de son sang sur le trottoir Dans l'indifférence générale C'est quoi ce début de chapitre là ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi ça ? Je préférais qu'il y avait ma gueule Les pensants ne me regardent pas comme si nous n'existions pas dans leur monde Elle fait un rêve Un rêve Un nouveau taxi apparait à l'angle de la rue Puis il file en faisant semblant qu'il nous n'a pas vu C'est presque le cinquantième qui nous ignore car nous avons l'air d'étrangers je crois Mais non mais c'est un... C'est un rêve C'est pas possible Je sens les coins de mes yeux comme... Les coins de mes yeux commencent à piquer alors que je raffermis ma prise autour de mon cousin Tiens beaucoup... Je buggais et ils font n'importe quoi J'ai pas compris moi Tiens bon Colin Tiens bon Je t'en prie Saïwa Un chuchotement Mon épaule vive comme si quelqu'un la secouait gentiment Saïwa Réveille toi C'était sûr Vous faites pas des trucs comme ça moi j'ai paniqué hein J'ouvre des grands yeux d'un seul coup sur le visage de mon cousin et dans l'obscurité de la nuit Colin Penchez sur moi, Colin pose un dos sur ses lèvres et chute encore Je t'aimerais qu'on ne réveille pas ma soeur Mon premier réflexe est de tendre le bras pour toucher sa joue pour voir si elle est bien là et elle est vivante Tu vas bien ? Il incline la tête pour me regarder sous un angle différent et fronce légèrement les sourcils Moi oui mais toi ? Je passe une main un peu tremblante sur mon front et ferme un instant les paupières Je crois que je viens de faire un cauchemar Oh désolée ça va aller ? Tu veux un verre d'eau ou quelque chose ? Je me reste sur un couste sur le canapé Ça me fera sans doute du bien Sans rien ajouter Colin s'écarte et va remplir un verre d'eau pour moi au revenu du coin de cuisine Il essaie au maximum de ne pas faire de bruit pour ne pas tirer éclair de son sommeil La sensation du verre qui refroidit entre mes mains au contact du liquide frais lorsqu'il me le tend M'ancre pour de bon dans la réalité Ouh ! Je bois une gorgée Une goutte coule sur mon menton J'essuie rapidement et lève les yeux vers mon cousin qui est resté debout et qui m'arr... J'en peux plus, ça m'énerve Et qui m'arrêtait sa lèvre inférieure Je repose le verre sur la table basse Désolée, c'est bon maintenant Je me sens tout à... Je me sens tout de même très fatiguée sans doute parce que ma nue a été mouvementée Sans doute aussi parce qu'il est extrêmement tôt Et il est quelle heure au fait ? 5h Oh mon dieu La connaissance de l'heure indique déclenche un baillement que j'étouffe dans le creux de ma main On devait se lever à 5h30 mais si on veut parler on doit le faire avant que les autres ne soient dans les parages Colin facilement dans ses cheveux fonçait dans la pénombre Imtian m'a dit que tu voulais des explications Que je devrais peut-être te donner des explications Ouais, s'il te plait, je m'inquiète et je dois aussi gérer l'inquiétude de Claire Viens, on va pas faire ça près d'elle Elle sait déjà ce que je vais te dire et... Viens Colin me tend ma main, peau mouvée Fais ta main, bébé Je la saisis sans hésiter C'est son cousin, c'est bon Sentir la chaleur de sa peau, la force de ses doigts après ce cauchemar dans lequel il allait passer l'arme gauche Finit de me rassurer Mon cousin me remet sur pied et je rattrape la couette avant qu'elle ne tombe au sol Avec un regard pour Claire qui dort paisiblement, la bouche grand ouverte de celui collant hors du salon Il m'entraîne dans sa chambre tout au bout du couloir Il me tient toujours en pyjama également, bye en quittant le lit double... Le lit double au droit froissé Et là, au droit... Je ne peux plus Bonjour Saïwa, tu as pu te reposer ? Avec ton histoire, oui ! Oh, c'était le... Euh... Oh ! Euh... Tu souris ? Au début, oui, grâce à toi Merde, j'aurais peut-être pas dû Alors, merci pour ça Je n'ai rien Inchan me sourit d'un sourire adorable plein de gentillesse mais aussi de gêne Oui ! Il doit se rappeler de ce qu'il nous a dit Je suis content que j'ai pu t'aider à t'endormir si mes histoires ont moins été utiles Je vois qu'il rougit un peu dans la lumière tamisée de leur lampe de chevet Chevet... Chevet tout le temps... Voilà, je n'ai pas besoin de m'expliquer, je... Je... Je mange des syllabes Avant de détourner les yeux Mon cousin qui s'est assis au bord du lit fait passer son regard de son meilleur ami à moi Je me sens soudain un peu embarrassée également sous l'attention de Colin Inchan n'a pas son pareil pour aider les gens à dormir Moi aussi, il m'aide souvent Actuellement, je pense à toutes les chipeuses de Colin et Inchan Qui sont en mode Oh mon dieu, il fait quoi ? Je ne sais pas ce que je ferais sans lui d'ailleurs Et... Pas que pour m'endormir Non pardon, là c'est moi qui va trop loin C'est son meilleur ami qui le regarde maintenant Et... Ce dernier lui sourit Je serai toujours là pour toi Inchan fait coulisser la porte de sa garde-robe Je prends mes habits et puis je vous laisse... Pour aller dans la salle de bain Ok... J'avais pas compris en fait Merci Inchan Je ne remercie pas que pour le moment présent Mais aussi parce que c'est à lui qu'il doit l'existence de cette conversation Ses vêtements du jour... Sous les bras, Inchan me jette un dernier regard très doux Ça me chatouille un peu le coeur Tandis qu'il referme la porte sans le bruit derrière lui Bon... Par où commencer ? Colin passe ses deux mains dans ses cheveux pour les dégager vers l'arrière Je vois bien qu'il n'est pas très à l'aise de devoir entamer cette discussion Par le début peut-être ? Je m'assieds à ses côtés J'appréhende tellement ce qu'il va dire Je suis tellement impressionnable de... Non... Mais la réalité existe déjà Même si je ne suis pas au courant de ses détails Alors je ne peux pas me voiler la face Désolée mais ce n'est pas simple pour moi de sauter le pas de t'expliquer Cette fois sur son... Hé ! C'est sur son visage que ces pommes passent Rien de ce que je vais te dire ne peut quitter cette chambre, Saiwa Il n'y a que mes parents et Claire qui sont au courant Et ils me tiennent par la force des choses Je ne veux absolument pas que quelqu'un d'autre sache quoi que ce soit Pas les augments du groupe, pas le manager ban, pas le public, personne Et même ma soeur et mes parents ne savent pas qu'il en est réellement au jour le jour Et... Ce qu'il en est réellement Bref, c'est un très gros secret que je m'apprête à te confier Et si tu ne le gardes pas, ça pourrait détruire ma carrière Tu te sens d'être dépositaire de ce secret, tu le garderas pour toi Saiwa, tu me le promets Colin a l'air tellement anxieux et me posant cette question comme s'il remettait l'intégralité de sa vie entre mes mains Bien sûr, ne te tracasse pas C'est cool, je vais essayer quand même Merci beaucoup Mon cousin expire puis se lance, presque avec regret Je suis malade, donc j'ai une maladie chronique Chronique ? Ça veut dire que c'est une maladie à longue durée, il n'y a pas de traitement qui permette de la guérir Je sens monstresse grimper en flèche Donc en clair, je ne m'en serai jamais débarrassée, je devrai vivre avec ça toute ma vie Sauf si la recherche scientifique fait un bond en avant C'est quoi le... Arrêtez ! Respiens C'est quoi comme maladie ? Je ne sais pas comment ça se prononce Ça s'appelle la maladie du Crohn ? Tu en as déjà entendu parler ? Alors avant non Mais euh... Ben non jamais Ah ! Hihi ! Tu peux ce qu'on aura... Ouais On a beaucoup de choses dans... De choses dans... Dans... Euh... Ouais, on a 4 trucs Bref Bah je t'en prie explique moi Car j'aimerais comprendre dans quel état ça te met Et les conséquences C'est une maladie inflammatoire du système digestif Donc en gros la paroi de mon tube digestif est enflammée Chez moi ça se situe au niveau de l'intestin A la fin du grêle et au début du côlon Ça cause des lésions aux endroits touchés Et ça fait... Ce qui fait que ça fait mal quand des trucs passent Par là après avoir mangé On ne peut pas rien ne rien manger C'est là qu'il y a le souci Ça peut causer des crampes, de la diarrhée Et donc un besoin urgent d'un... Des pertes de sang, de la fatigue De l'anémie Et des tas d'autres choses Mais je te dis celles qui m'affectent personnellement Du merci je n'ai pas tous les symptômes possibles Il y a aussi des symptômes hors système digestif Et chez moi ce sont surtout les articulations gonflées Raides et douloureuses Ça fonctionne par périodes de crises Appelées poussées Et de périodes de rémission Autrement dit il y a des périodes où ça va mieux Et d'autres où ça ne va pas Mon style de vie est à peu près le contraire De ce qu'il faudrait pour de longues faces de rémission Donc voilà Qui a prononcé sa dernière fois D'un ton un peu désabusé Mais tu ne peux pas adapter ton style de vie Pour quoi que ce soit moins pénible Pour que ce soit moins pénible pour toi Non car ça reviendrait à faire un choix Pourquoi il s'est énervé ? Non car ça reviendrait à faire un cro... Oh ! J'en ai marre ! Non car ça reviendrait à faire une croix sur ma carrière Et je n'en ai aucune envie Je ne veux pas rester à la place où on cantonnerait un malade Ok Je veux être là où je suis Je veux faire ce que je fais Et c'est hors de question que je mette tout ça en péril J'ai assez bavé à l'académie Et puis je veux absolument être une star de Kpop C'est mon rêve Et je me bats pour ça Crohn ne m'en empêchera pas Mais si mon agent sait que je suis malade Ça va très fortement compliquer les choses Un idol malade ça ne fait pas tellement rêver Surtout avec ce genre de maladie Ce qui touche au tube digestif est rarement considéré comme sexy par la plupart des gens Et puis si jamais ils estimaient que je ne suis pas hâte à continuer Ils me remplaceraient et ça plutôt mourir Je comprends J'imagine que pour beaucoup ça pourrait sembler idiot mais... Mais voilà Merci de ne pas me juger Je ne te juge pas je t'assure je comprends l'envie de s'accrocher à son rêve Merci Colin me voit un sourire fade J'ai été diagnostiquée au moment de signer mon contrat chez OP Je ne l'ai pas dit Du coup en plus ils pourraient m'accuser de leur avoir menti en leur cachant ça Casser mon contrat sans devoir me payer d'indignité Colin ferme les yeux et je vois à quel point la possibilité de sa carrière brisée lui va loin Il me laisse faire, mêle même ses doigts au mien dans ce qui paraît une recherche de réconfort Mais oui mais si tu veux fais moi un câlin je m'en fous Moi je ne suis pas un câlin après Rapper sur scène Rapper sur une scène devant une salle illuminée de light-stick jaune C'est vraiment ce que j'aime faire Sa voix a tremblé Je lui tapote le dos de la main en guise de soutien Ça se voit que quand tu es sur scène tu es comme un poisson dans l'eau Même si ce n'est pas simple car parfois pendant des interviews où on se change je dois courir aux toilettes Mais tant que je peux le faire comme ça je veux le faire Des noisettes de mon cousin lui d'entêtement D'une forme d'arrogance aussi qui me fait un peu penser à GIA Tes parents clairs ils en pensent quoi ? C'est pour ça que tu ne voulais pas qu'on dorme ici ? Ah ouais moi c'est ça qui m'intéresse Cette nuit je veux dire car tu n'allais pas bien ? Ouais parce qu'on avait mangé à l'agence et après avoir mangé c'est le pire Je suis horriblement mal au ventre comme si on me passait une lame chauffée à blanc dans l'abdomen encore et encore Et je fais aussi de multiples allers-retours vers les toilettes pour me divider et partout les orifices Je te passe les détails mais ce n'est pas très discret En plus là je n'ai pas eu le choix, j'ai du boire de l'alcool à ce repas de fête En Corée du Sud ce n'est pas comme en France, c'est super ma vue de refuser quand ton directeur t'offre un verre Ah merde Tu as intérêt à avoir une bonne discussion sur ta religion, un souci médical Et que je ne veux pas dévoiler au... Une interrogation m'envahit suite au tableau que mon cousin m'a peint tout à l'heure Mais comment est-ce que les autres ne s'en rendent pas compte car tu as dit qu'ils n'étaient pas au courant Pourtant comme tu l'as dit aussi ce n'est pas très discret ce que tu as Colin secoue la tête Je dis que j'ai l'estomac fragile comme tu l'as déjà entendu donc Que dès que je mange un truc qui ne passe pas ça donne ça Il ne questionne pas la chose plus loin du moins pour l'instant La nuit quand je dois aller aux toilettes, si quelqu'un pose une question au matin, Nityan voit la ma rescousse Il a inventé qu'il avait une petite vessie et du coup on s'en sert Coulard laisse les épaules avec un petit sourire fructueux Il n'est pas plus lu qu'a si longtemps comme on partage une chambre Un jour j'étais en train de m'habiller et je n'avais pas remarqué que j'avais du sang qui coulait sur la cuisse Mais il l'a vu et j'ai bien du l'expliquer Je ne sais pas ce que je ferais sans lui et sa mère Comme elle est infirmière, elle me fait passer des choses pour que ce soit moins pénible et que je ne tombe pas en morceaux Du fer pour que ce soit complètement anémié Des protections pour mettre dans mon boxeur Des antidouleurs, des packs chauffants C'est pour ça que tu as été la voir en cuisine notre soir quand on était au restaurant, on n'est pas en Nityan Tadadam J'ai l'impression de pouvoir enfin assembler des tas de pièces pour former l'image du puzzle qui se tenait sous mon nez invisible Colin caisse Et il me tient avec sa patience dans que j'accepte d'être réveillé quasi toutes les nuits par mes allées et venues Il me tient la main quand j'ai trop mal avec ses crampes comme si on était en train de m'arracher les entrailles Colin fonce les sourcils J'aimerais bien qu'on me les arrache pour ne plus avoir tous ces problèmes de cestin moisi d'ailleurs Une chane m'écoute aussi me plaindre et maudire cette maladie Pendant que je suis aux toilettes il fait chauffer le coussin électrique que sa mère nous a donné Que la chaleur apaise un peu les crampes C'est pour ça que tu te sens mieux dans les saunas et les bains C'est même plus une question c'est la constatation d'une pièce du puzzle supplémentaire qui prend enfin sa place Mon cousin approuve une fois de plus Il souffle ensuite mais je ne parviens pas à déterminer si c'est adéquablement ou le soulagement Voilà, maintenant tu sais D'un côté je me sens désolée de te faire porter le poids de cette confidence De l'autre je me sens un peu libérée de te l'avoir faite Et je te demande encore insistement de ne pas en parler s'il te plait Et de ne pas non plus l'essentendre à Claire que je vais plus mal qu'elle ne le pense J'ai l'impression d'être prise entre deux feux Je me montre résine de conscience de mon cousin Et j'ai encore blogué Ce secret a l'air tellement important pour lui et malgré tout Il me l'a confié Certes c'est une channe qu'il lui a demandé mais il ne peut Mais il ne lui a pas non plus mis le couteau sur la gorge Même si je suis triste que Colin soit malade je me sens fier et ému qu'il se soit livré à moi de la sorte Sois tranquille Merci vraiment Il sert un peu plus fort ma main dans la sienne Oh la porte de la chambre s'ouvre et cela me fait me sourcer Eh 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 Colin les réveils des autres vont bientôt sonner Il faut que tu retournes dans le salon Saïwa Je vais devoir me préparer Je ne peux vraiment pas partager la salle de bain avec les autres sous peine d'être démasqué alors Je me mets debout D'accord je retourne sur mon canapé Et s'il te plait Motus Mon cousin a sauté un l'air si vulnérable, si jeune Comme s'il avait à nouveau 11 ans à Strasbourg et qu'il me disait au revoir Ils vont me faire pleurer Je lui promettrais n'importe quoi Oh j'aime pas ça me fait les deux actuellement Je lui promettrais n'importe quoi Ah Oh ça ça m'intéresse Pardon non c'est vrai mais ça m'intéresse beaucoup Typ de fille L'effusion lisse et que si intelligente avec de la conversation Oh mon dieu Oh mon dieu Aïe Aouh Ça m'apprendra je me suppris mon bureau Ça fait très mal J'hoche la tête avant de quitter la chambre et d'aller rejoindre ma cousine dans le salon Claire dort encore sur son canapé lorsque je regagne le mien Ça m'arrange car au moins n'a-t-elle pas été témoin de ma longue disparition dans la chambre de Colin Je ne devrais pas lui mentir juste pas lui parler de cet épisode et c'est déjà un peu plus simple Je l'observe alors qu'elle est plongée dans un sommeil que j'espère plus paisible que le mien cette nuit Je comprends mieux maintenant pourquoi elle est si inquiète pour son frère le sachant soumis à un tel église de vie Oh Ça y va On est déjà réveillé Quelle heure il est ? L'heure du réveil des garçons C'est encore la nuit et il est l'heure de nous laisser le code de la part quand ils partiront Elle en fait sous son nez et sous la couette Je ne peux pas contenir mon sourire en coin Tu le demanderas à ma note urbaine si tu veux Ah il est là ? Rires 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 Aussitôt beaucoup plus éveillé ses yeux dans les êtres remontent par-dessus le bord de l'épée de tissu Rires Incorrigible Les efforts oui mais s'ils valent le coup c'est tout Plus sérieusement ça va comment ça te passe ta cheville ce matin Claire doit sans doute refaire un peu tourner son pied sous la couette car je vois que celle-ci se soulève C'est pas top mais j'ai l'impression que ça me fait déjà moins mal qu'hier A tester mais à mon avis je pourrais poser le pied par terre A défaut de galoper Oh Rires Bah y'a le trop petit et alors jusqu'à nous en ajoutant la queue Salut bien dormi Comme un bébé Plus ou moins J'imagine que ça pourrait être pire donc Ouais voilà Tu n'es pas envie de prendre le risque de m'étendre sur la question Le canapé est sans doute moins propice au sommeil que ton lit Bonjour Ah ça me fait pour plaisir de revoir Jenny Ils vont tous se manquer Je vais avoir Agnel la maman Spider toujours Et je salue Jenny qui pénètre dans la pièce Agnel a ça de suite Oui Plus aucun n'a un pyjama Le Wiesel est en train d'attacher ses cheveux en petites couettes sur sa tête Coucou les filles Vous devriez peut-être vous habiller car manager Van ne va plus tarder A peine a-t-il fini sa fraise que le bruit caractéristique du déverrouillage de la porte d'entrée se fait entendre Quand on parle du loup Bonjour à tous vous êtes prêts ? Il a l'air pressé On va se dépêcher de pour pas de nouveau mettre en repart Les garçons nous laissent dans le salon pendant quelques minutes De temps que ma cousine et moi passions nos vêtements On apprend les t-shirts de YoYo avant de les rendre d'ailleurs où est-il je n'ai pas encore vu Colin comme les autres nous rejoint un peu après Claire en profite pour lui faire un gros bisou sur les joues On dirait que l'attention de la veille a disparu entre eux Bah tant mieux parce que c'est un peu chiant Il faut aller maintenant sinon les fans seront peut-être déjà présentes Le groupe part généralement pour l'agence à 7h Et il y en a parfois qui s'installent dès 6h30 pour nous voir quitter les meubles Sans toujours tergiverser davantage, chacun ramasse donc ses affaires Colin et moi soutenons Claire qui lui clopine pour sortir de l'appartement Deux morts Ah oui d'accord pendant qu'il me tient, tient nos sacs Allez encore un petit effort jusqu'au canapé Il n'y a vraiment aucun mois que ça arrive ce genre de choses Oui je suis certaine que tu es la seule dans le monde à être blessée un jour de la cheville Compatis plutôt Saiwa, compatis Je souris et lui tapote les cheveux Allez je compatis, le temps que tu te remettes bien je m'occuperai de tout Ne va pas mettre ça dans l'autre extrême non plus Claire sauver lui jette un oeil à sa cheville désormais posée sur la table basse du salon Je me sens idiote quand même, tomber comme ça Ça peut arriver à tout le monde Je sais pas Le principal c'est que ce ne soit pas trop grave Heureusement elle est ridicule, ne le tue pas oui Ah et toutes ses réponses sont un peu chiantes Oh mais personne n'a même pu me vautrer J'avais regagné une centaine de contenances à plat vente sur les marches d'escalier quand vous êtes arrivés Je promets que tu ne décrirais pas ça dans mon discours à ton mariage si un jour tu te maries Je promets que je ne décrirais pas ça dans mon discours à ton mariage si un jour tu te maries Et puis voilà le bon côté des choses On a aussi pu passer du temps avec Manage Urban venir à la ressource Le regard de Claire se fait un bras de rêveur C'est vrai je ne savais pas avant qu'Agnan nous le dise hier soir qu'il a vus dans le même imbu que les garçons Il ne l'avait pas dit Pourquoi tu comptes le sasenge ? Et oui je viens d'inventer un verbe Claire éclate de rire et finit par secouer la tête Je ne pense pas que la kamedimi française sera très fan Et non enfin je me concentre de regarder de loin et ça me convient très bien comme ça Hier de toute façon j'étais surtout triste après ce qui s'est passé avec Yuyu Mon sourire ça fasse un peu à l'évocation de mon cousin Je repense immédiatement à nos conversations à ce qu'il m'a confié et à mon inquiétude Je me sens aussi un peu coupable envers Claire car j'en sais plus ce qu'elle à présent Non je ne peux pas trahir la confiance de Colin Je lui ai promis et je tiendrai parole En revanche je peux dire à Claire que je sais pourquoi histoire de ne pas feindre l'ignorance un peu de monde A propos de Colin il faut que je te dise un truc Claire perd aussitôt son court regard pétillant et il tombe vers mon visage d'un plein d'impréhension Qu'est-ce qu'il se passe il t'a dit quelque chose ? Il m'a dit pour sa maladie Cette fois c'est la surprise qu'il domine les traits de ma cousine Mais quand ça ? Ce matin juste avant je réveille de tout le monde Les visages de Claire sont tristes encore Alors tu sais pourquoi je me inquiète tant ? Oui je te comprends parfaitement Je ne m'attendais pas du tout à ça j'ai eu très peur au départ Il m'a expliqué ensuite que ce n'était pas mortel et que ça m'a tout un petit peu rassurée Mais je n'aurais pas pu imaginer tout ça Non il le cache très bien Claire laisse échapper un petit rire à mer puis il passe la main dans ses cheveux Tu vois pourquoi on se passe bien du stress rajouté par ce savannier Il signe tchoy 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 Je le trouve très courageux de s'accrocher à son rêve J'espère que ça en vaudra la chandelle en tout cas Je veux que Yu Yu soit heureux et si il est heureux en étant chanteur et en étant une star Alors je serai aussi heureuse pour lui mais j'ai peur quand même parfois Peur que ça lui coûte beaucoup trop et qu'au final le rêve ait un goût âcre Je lâche la tête comprenant un peu mieux la position et délicate dans laquelle se trouve ma cousine Enfin quoi qu'il en soit il ne faut absolument pas que ça se tâche Ça se détruirait mentalement Je passe un bras au fard de ses potes et Claire pour tenter de la consoler Ça ne se sera pas, je ne dirai pas un bon Une chandelle non plus, toi non plus et encore moins vos parents Le secret de Colin est sauf Claire relève un peu la tête, ses traits sont toujours tendus Elle ne savait pas pour une chandelle Ah Parfois je ne peux pas m'empêcher de me demander jusqu'à quand Quand est-ce que ça deviendra trop et si un jour il ne peut plus Si la rémission laisse passer à une crise Si ça laisse sur lui des traces indélébiles Je vois très bien ce qu'elle veut dire et mon coeur se sert encore plus Elle ne connaît pas la gravité que Colin m'a mis si ment pour ne pas l'inquiéter J'ai promis à mon cousin mais c'est si dur de voir Claire dans un tel état S'il arrivait quelque chose à Colin sans qu'elle ait été au courant avant Elle le vivrait super mal Mais j'ai les mains liées et je dois faire comme si elle n'était ou presque Rassure-toi tout va bien il me l'a dit Ça nous vaut terrible de lui mentir comme ça Claire pense à l'autre soupir J'espère en tout cas, au moins ça me rassure qu'il ait papa et maman tout près s'il le faut Et puis moi aussi je suis à Séoul pour l'instant et j'entends bien en profiter Bon, Claire se tapote les joues pour tenter de reprendre un peu de contenance Désolée d'être grignonne comme ça Ne t'inquiète pas, tu t'inquiètes pour Colin et puis tu t'es blessée à la cheville Je vais aller prendre une douche, tu veux bien m'aider ? Je lui offre aussi trop mon bras pour l'aider à se relever puis la soutient jusqu'à la porte de la salle de bain Je te dirais bien de laisser la porte vraie s'il y a un souci Mais ça risque de transformer la porte en aquarium géant Au pire enfonce la porte J'appellerai ma nature banale à la rescousse Oh non, ça me fait rire ! Claire rit, ce qui est toujours bon signe, puis entre dans la salle d'eau Je m'assoie dans le couloir pas trop loin de la porte par mesure de précaution Claire ressort son problème à un petit gardeur plus tard et une serviette enroulée autour d'elle Je la conduis jusqu'à sa chambre, prend à mon tour une douche Après 20 minutes, nous sommes tous et deux de nouveau installés dans le canafé du salon J'ai encore du mal à croire qu'on s'est levés si tôt Encore plus après la nuit si courte qu'on avait déjà eu la veille Et dans quelques jours, on va enchaîner avec la soirée d'Halloween Et je sais pas du coup si c'est dans le même épisode, mais peut-être Et je le ferai quand même, parce que je ne veux pas m'arrêter Ah oui, parlons-en justement Il faut qu'on trouve des déguisements Il en faut adapter à ton état Tu ne peux pas caracoler en ninja ou en pirate Et j'aimerais bien aussi cacher le bandage, ce n'est pas très sexy Dégue-toi en momie, ce sera dans le temps Non, ce serait trop facile, je vois un truc qui est à la classe Une momie, ça peut avoir la classe, mais ok Tu as déjà une idée ou pas ? Je vois un truc un peu original, j'avais pensé à Beatrix Guido de Kill Bill au départ Mais avec ma cheville maintenant, c'est un peu mort Et pourquoi tu ne déguisements pas en aristocrate zombie ? Genre Marie-Antoinette avec la grande robe et ça devrait cacher Ah oui, tiens, mais j'aimerais mettre en avant mon côté coréen finalement Et bien quelque chose de folklore coréen Claire tape soudain dans ses mains d'un air victorieux J'ai une idée, tu veux bien aller chercher ton ordi ? Je m'exécute immédiatement et pose l'ordinateur sur les genoux de ma cousine Elle active ses doigts sur le café puis tourne ensuite de l'écran vers moi L'image d'un animal aux oreilles et aux museaux pointus Tu peux flanquer de nombreuses queues poilues et s'y étalent Tu vas te déguiser un renard à 9 queues ? Tu dois avoir l'air un peu sceptique avec un clercouris En fait ça s'appelle un guimou Gumiho C'est une créature de floc corps coréen Ah, ta-na-na ! Ah ! Ah bah marre, j'aurais pas le truc, ça a bugué. Désolée ! C'est un renard maléfique qui peut prendre des traits humains. Du coup, je peux porter une robe en box traditionnelle qui serait parfaite pour cacher tout ça, tout en ayant l'air d'un renard badass. Tout un programme ! C'est là qu'on dira merci à internet pour nous permettre de le concrétiser, car... S'il avait fallu le coup de tout ça... Bon, maintenant qu'on a l'idée pour mon costume, passons au tien. Alors, des propositions ? Oui, tu doutes bien que j'y réfléchis depuis un moment. Depuis qu'Olin nous a parlé de cette fête, en fait. Il ne s'agit pas de rater son coup, en plus, puisque c'est organisé par une chaîne de télévision. Tu imagines si on ne ressemble à rien sur les images pour la postérité ? Pas faux, et il ne faut pas avoir l'air cheap non plus à côté des stars qui seront présentes. Pas question de faire honte à Yuyu, on est en arrière de débarquer du magasin de jouets le plus proche. J'aurais pensé à me déguiser en chat noir, je pensais à une diable sexy, en infirmière un peu flippante à la Silence Hill, en Harley Quinn ! Ah ! Une oreille n'est pas différente des autres. Ah, j'ai envie de mettre Harley Quinn ! En vrai, j'aurais les trois sauf la première, en fait, j'hésite entre les trois. Diable sexy, non, en fait, on va éviter. On va éviter, on va éviter ! En infirmière un peu flippante à la Silence Hill, je ne connais pas Silence Hill. Mais du coup, je vais mettre Harley Quinn. Ou limite en Black Widow. Les deux me semblent super, mais j'ai une préférence pour Black Widow. Mais je voulais Harley Quinn, moi ! Eh, vous avez niqué mon délire ! Ok, alors partons sur Black Widow. Ça peut être bien sexy comme ça, en plus pour faire chavirer le cœur des garçons qui occupent le cœur. Des garçons qui occupent le cœur ! Je donne un coup de coude à ma cousine. Dit-elle, hein ! Un petit tour sur Internet pour retrouver tout ça. En quelques clics, Claire me dégoûte mon costume. Le sien prend un peu plus de temps, car il faut rassembler différents éléments, mais nous finirons par trouver tout ce qu'il faut. Habiter au shopping sur Internet en Corée du Sud, qui, après ce que j'ai parfois lu, n'est pourtant pas toujours simple. Ma cousine n'a aucun mal à rentrer ses informations de paiement pour valider les commandes. Et voilà une bonne chose de faite. A ton avis, les mecs vont choisir quoi, eux ? J'ai un peu vu, du coup, sur les miniatures, mais bon. Ils ont un livre court où la gens soient sans mots à dire. J'aimerais voir plein de costumes. Je sais pas. Après, je vois mal J.A. dans un truc mignon, par exemple. À l'avance, je vois pas du tout une Jeanne dans un costume d'un personnage qui fait trop peur. C'est sûr. Même si pour J.A. je ne serais pas si catégorique, car malgré son correté rebelle, il met des petites décorations cute dans les poils de son chien. Je parie que Yu-Yu va venir déguiser mon personnage de jeu vidéo. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Moi aussi. Je ne réalise pas très bien encore que je suis invitée à cette soirée. Ça me semble tellement improbable. Depuis que tu es arrivé, la probabilité qui devient réalité est ton quotidien, alors pas de quoi être aussi surprise. Je ne m'en plains pas. Tiens, puisque j'ai l'heure de se la main, je vais aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux pour voir si cette histoire avec Yu-Gin c'est définitivement tassé ou pas. Avec tout ça, j'avais presque oublié cette affaire. Claire planète à nouveau sur le clavier et hoche la tête visiblement satisfaite. Bon, en effet, ça a l'air de se calmer. Le plus gros fan site sur Colin a pris les choses en main et limite fait une campagne de réhabilitation. Oui. Il a dénoncé les mensonges du journaliste avec des propos très durs et a lancé une pétition pour que le magazine fasse des excuses publiques. Claire fonce soudain des sourcils. Mais il y a un truc bizarre quand même, écoute ça. L'advine rajoute sa voix de source sûre que Colin n'a jamais réuné sa famille. Et qu'elle a rencontré personnellement sa soeur et sa cousine à un concert. C'est euh, putain, je me rappelle plus son nom, je crois que c'est Chaiwon, un truc comme ça. De quoi ? J'ouvre des yeux. Mais attends, on n'a rencontré personne au concert. Ah bah ! Oh ! C'est soit Myung, soit Chaiwon. Chaiwon ! Elle a dit que c'était Colin son préféré. Mais ça ne peut pas être Myung, son préféré n'est pas Colin, mais Aniel. Par contre, Eugene est bel et bien celui de Chaiwon. Chaiwon, blablabla. Mais alors, c'est elle l'admin ? Ça m'enlève, ça m'en a tout l'air. Waouh, je pensais pas du tout ça quand on l'a croisée. Du coup, est-ce que c'est pas un peu dangereux de l'avoir dans nos contacts ? Il faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on dit et quand on est avec elle. Je suis en train de parcourir le site Rabidos. Elle n'a évoqué que le vol du collègue Ginny. Certes, ils sont cités sur Colin, mais s'elle avait voulu faire du buzz, elle en aurait parlé. Je pense qu'on peut lui faire conscience alors ? Je ne sais pas, mais je sais qu'elle n'y aura certainement pas au groupe. Elle les aime vraiment beaucoup et semble soucieuse de leur bien-être. Donc elle pourrait même s'avérer être une prête de ses alliés, peut-être. Hmm, soyons prudentes quand même. Les Sasaeng ne portent généralement pas un écriteau sur le front avec écrit Sasaeng. J'imagine qu'elles ont au contraire besoin d'endormir la confiance de l'entourage des idols pour voir s'y immiscer. Pas faux. Claire sourit puis pose l'ordinateur sur la table basse près de sa cheville. Heureusement qu'on ne doit pas aller à la fac aujourd'hui. De toute façon, tu n'auras pas été capable de crapahuter d'un bout à l'autre de ce campus géant. On pourrait envoyer un petit message à Sylvia. Peut-être qu'elle pourrait passer nous voir. Ça permettrait de désirer un peu. Non ! Euh, de ce qu'on a en commun. Elle pourra nous faire un compte rendu du cours qu'on a en commun. Oh. Oui. Alors, ses deux parents sont médecins, sont médecins et elle a... C'est deux prénoms de filles, je pense. Je ne sais pas, désolée. Il y a ses deux grandes soeurs du coup, je pense. Elle n'a pas d'animaux de compagnie. Ça me regarde avec ce... Qu'est-ce que tu ne comptes pas non plus y aller ? Euh, non, je reste ici pour veiller sur toi. Imagine si je vais à la fac et que quand je reviens, tu as chuté et que tu t'es cassé les deux fémurs. Quelle image tu as de moi, franchement. Mais ça me touche que tu veuilles rester avec moi comme ça. Ma cousine me fait un câlin rapide. Heureusement qu'on n'a pas le cours en commun avec Ujaye aujourd'hui. Sinon, je me serais tout de même sentie coupable de l'abandonner. Oui, ça aurait été réglo de le laisser... Ça n'aurait pas été réglo de le laisser présenter seule. Je me serais traînée jusque là. Bon, j'envoie un message à Sylvia. Je récupère mon téléphone et tape un message à l'attention de notre nouvelle amie. La réponse ne se fait pas attendre. Elle est bien matinale, elle aussi, elle a dit quoi ? Elle a dit qu'elle viendrait nous voir avec plaisir. Elle propose de passer vers midi pour qu'on mange ensemble. Je lui ai expliqué que tu étais blessée à la cheville et elle a dit qu'elle passerait acheter de quoi déjeuner. Elle veut juste savoir ce qu'on aimerait. Oh bon sang, c'est un don du ciel cette fille ! Dis-lui de passer prendre un truc dans un fast-food. Ouais, avant que tu dises quoi que ce soit, je sais, c'est mal. Mais j'ai envie d'un truc gras et lourd pour me remettre de mes émotions. Je n'ai rien dit, j'espère qu'elle sera d'accord pour manger ça, c'est tout. Tu me contenterais de ta cuisine taille ? Je ne sais pas comment ça se prononce. Sinon, histoire de changer un peu. Je lui propose tout ça. Je revois donc un message à Sylvia et laisse traîner mon téléphone sur le canapé près de moi. Je commence déjà à avoir moins mal. J'espère que ça va pas si vite. Je n'aime pas être comme ça et ne pouvons rien faire. Ne t'énerve pas trop quand même. Il ne faudrait pas graver ton cas. Ne parle pas de malheur. Claire me décoche ensuite un petit regard en coin avant de sourire. Malheur, cette soirée pyjama improvisée chez les surf stars. Ah, moi j'ai trop envie de le raconter en vrai. Ça a donné quoi ? En fait, c'est cool parce qu'on a une cousine du même âge. Du coup, elles peuvent avoir les mêmes délires et tout. Et elles se comprennent de ouf. Mais parfois, rien qu'un an d'écart, ça peut tout changer. Mais là, elles ont le même âge. Et du coup, c'est parfait. Ah, parce que tu poses la question ? C'était génial, évidemment. Oh ! Bah, j'y ai. Du coup, je n'ai pas eu le moment. Donc ce serait faux. Mais je sais que je vais mettre Agnel. Je voudrais toujours pouvoir... Oh, c'est mignon. Je regardais juste les réponses pour voir. J'adorais pouvoir passer du temps avec Agnel. Tant mieux si ça t'a plu. Mais je peux te poser une petite question. Euh, oui, je t'en prie. Ça ne te fait pas un peu peur d'imaginer... De t'imaginer dans une relation avec un idol ? En quoi c'est déterminant ? Le fait qu'on... Parce que c'est sûr qu'on sortira avec un des quatre. Mais euh... Ce sera déterminant dans les prochains chapitres en mode on aura peur ou pas ? Bah forcément qu'on aura peur, tu vois. Je sais pas. Si, bien sûr. Moi je suis une personne lambda, pas du tout habituée au projecteur. Genre la célébrité des fans, ça ne serait pas évident. Mais je sais que ça en vendrait le coup quand même. C'est trop mignon ce que tu dis, Saiwa. Claire me met un petit coup de coude avant de continuer dans ton plume sérieux. En tout cas, sache que comme avec Colin, je serai à tes côtés si tu as besoin, moi. Tu n'en doutes pas et la réciproque est tout aussi vraie. Je suis heureuse que tu sois revenue en France pour tes études. Elle passe cette fois ses deux bras autour de mon cou. Moi aussi, Saiwa. Même si mon yoyo m'a beaucoup manqué. Tu étais là et t'es aussi merveilleux. C'est cool, toi, que tu t'entends bien avec ta famille. Je me sers un peu émue contre elle émue. Sans elle, je serai certainement par là aujourd'hui. Claire et moi décidons ensuite d'aller faire un petit somme en attendant Silvia, histoire de rattraper notre courte nuit de la veille. Sans compter que les effets de notre sortie en boîte se font toujours sentir. Notre amie arrive vers midi, comme elle l'avait annoncé. Lorsqu'elle entre dans le salon, elle brandit deux sacs à l'effigie d'une célèbre chaîne de fast-food. Ah, génial ! C'était plus ce que je voulais. Je t'avoue que les fast-foods, c'est pratique pour moi avec les petites bornes de commandes. Ça m'évite de devoir parler et galérer, donc ça m'arrangeait bien aussi. Les yeux de Silvia tombent sur la cheville de Claire. Tu n'as pas trop mal ? C'est supportable. Penible, mais supportable. Silvia s'installe près de Claire pendant que je m'assieds en tailleur sur le plancher. En plus, je ne pourrais pas aller au club de foot pendant deux ou trois semaines d'après le médecin que j'ai vu hier soir. L'horreur la plus totale... Tu pourras quand même aller en cours ? Bien sûr, j'irai quoi qu'il arrive. Pas question de laisser tomber Wudjae, ni toi d'ailleurs. Claire a un hauchement de tête décidé. Vous n'avez pas eu trop de difficultés à vous remettre de la souris en boîte ? Ce n'a pas été simple, surtout qu'on soit encore le véto aujourd'hui. En tout cas, merci de m'avoir invité, car je me suis beaucoup amusée. Ouais, c'était super sympa. Vous avez eu des nouvelles de Namséon ? Pas encore. Non, toi oui ? Il m'envoyait un petit message du lendemain. Il me demandait encore de rejoindre le club de français. Il a raison, viens ! Sévière sourit et gagnent quelques frites tremplées dans du ketchup. Mon téléphone teinte encore suite à la réception d'un nouveau message et je baisse les yeux. Tiens, puisqu'on parle du loup, Namséon vient de m'envoyer un texto, justement. Il me propose de venir à une soirée d'Halloween chez un de ses amis du club. Ça vous tenterez ? On a déjà un truc de prévu le 31, en fait. Oh, cool, c'est où ? Avec mon frère aîné et ses amis. Je suis sûr que Claire ne dit ni les noms ni les détails. Vous avez déjà ni les doigts de déguisement ? Nous expliquons rapidement nos choix à Sylvia qui hoche la tête en souriant. Faudra m'envoyer des photos, je suis sûre que ce sera super joli. En tout cas, je vais dire à Namséon qu'on ne peut pas venir. Claire est bulsée, donc comme ça, il ne risque pas d'insister. Namséon est sympa, mais Colin nous invite d'abord. Namséon ne fait pas le poids à côté des garçons. Oups ! Si t'as dit, si t'as fait, j'envoie un message à Namséon pour décliner. En lui pressionnant que Claire ne peut pas venir. La réponse se fait entendre et je lève les yeux vers ma cousine occupée à boire une longue rangée de coca. Il me dit que je n'ai qu'à venir sans toi. Bah tiens, il n'est pas gêné celui-là. Ce n'est pas très sympa de sa part. Je vais dire que je ne peux pas venir sans toi. A nouveau, Namséon me répond. Il vient plusieurs émogis tristes et en pleurs. Oh la la ! Mais quel qui coule ! Un, deux ! Genre, il était grave énervé que des gens y forcent avec nous. Et tout, mais ils forcent aussi. Dommage, mais j'espère qu'on pourra vite se revoir. A bientôt à la fac. Je repose mon téléphone un peu circonspect. Et je change le regard avec Claire. Il est sacrément insistant. Méfie-toi si tu veux mon avis. T'inquiète, Aniel sera là pour me protéger. Avec sa magnifique coupe de cheveux. Il est peut-être juste très sociable comme garçon. Ouais, ce n'est pas très sociable. T'es minone, mais non. Mouais. Je ferai attention. Et toi du coup Sylvia, tu fais quelque chose pour Halloween ? Non, mais ce n'est pas plus mal. Ça n'a jamais été trop mon truc. Vous pouvez me raconter comment s'est passé votre soirée ? Je souris déjà impatiente d'y être. Elle est sortie du taxi au pied du grand bâtiment sombre dopé. Entertainment, je souviens le track. Claire, est-ce qu'on a vraiment le droit d'y aller ? On doit y aller car je n'ai pas envie de me faire bousculer et de m'étaler sur le trottoir. Attends, on est à la fête là ou pas ? Parce qu'elle n'est pas habillée du coup. Il dirait que ces immenses sacs ne sont pas du tout pratiques. Ce n'est même pas toi qui les porte. Qu'elle choisit un déguisement avec une neuf grosse queue ? On va éviter la deuxième réponse. Je me suis en effet chargée de sacs de sport contenant nos déguisements, nos trousses de toilettes et quelques effets. Tout en soutenant ma cousine à chaque page des portes accrochées aux épaules et l'un et deux est particulièrement volumineux. C'est vrai mais même. Je pense à toi là, tu vois. Enfin, j'ai dit à Lujo qu'on était arrivés dans le taxi. Donc j'imagine que Mme Jorban a volé à notre escrow souple. J'espère, car j'ai l'impression d'avoir qu'un supplé de volume vu l'espace que j'occupe avec ce barda. Ça attire l'attention des fans et des paparazzis qui stationnent dans les parages. Open Entertainment en effet fait débuter de nombreuses stars, dont Surtar et surtout Sora, et le public quitte à la fée. Heureusement, Mme Jorban ne tarde pas. Toujours pressé, il sort en courant de lui-même. Bonjour, venez vite avec moi, ne restons pas ici devant. Je suis toujours enclopée, je ne peux pas courir. C'est disant, car elle perd rarement le nord, à part que son frère est concerné. Claire tend une main vers le manager de Star. Ce dernier lui offre son bras pour la soutenir, pendant que je glisse à nouveau le mien sous son aisselle de l'autre côté. Ah, vous voilà. Claire et moi nous retourneront vers la voie de Colin et ils restent toutes les deux stupéfaites. Ma cousine ouvre la bouche aussi grand que les yeux. Mais qu'est-ce que t'as fait tes cheveux ? Colin passe les deux à travers ses mèches, maintenant Chocola et fait la grimace. J'ai dû l'éteindre pour aller avec mon costume. Puis moi, qu'on enlève ça, car j'ai du mal à me reconnaître dans l'égoire et ça ne me fait pas du tout. La tête, c'est l'heure. J'espère que ça ne va pas abîmer mes cheveux non plus. Écoute, je ne perds pas mes cheveux non plus, alors que je suis une maniaque des colons. Ça n'a pas l'air de traumatiser ton ami Aniel ? Donc pour la première fois de ta vie, que tu te fais une teinture, j'imagine que ça ira. Ça change un mot en tout cas. Yuyu sans ses magnifiques cheveux blonds, ce n'est presque plus Yuyu. Je préfère blon aussi. Il n'y a pas photo. Enfin, ce n'est l'affaire que de peu de temps. Mais ils sont tous teints les cheveux ou c'est comment ? Bonjour. Ah, toi aussi ? Il a l'air encore plus normal comme ça. Non, comme ça le change. Sans ses cheveux rouges, j'ai l'impression d'être face à quelqu'un d'autre. Moi aussi, ça me fait bizarre de me voir dans le miroir avec ses couleurs, même si c'est la vraie. Je me demande si je pourrais être incognito dans un groupe de fans. L'agence ne te laissera pas prendre le risque de tester. Je sais bien, rassure-toi. Une jeune souris à son meilleur ami. En tout cas, on essaie d'aller dans le détail pour avoir un costume convaincant. Il y a les perruques qui existent aussi. Non, mais c'est comme vous voulez. Surtout que le public et les médias font forcément des comparaisons entre groupes. On ne veut pas avoir l'air de ne pas avoir fait d'effort à côté des autres. Et puis, ça plaît aux fans quand on fait quelque chose de spécial aux occasions et on aime bien leur faire plaisir. Je devrais encore retirer les rubis dans mes oreilles car ils ne vont pas avec mon évident. Je suis accueillieuse de savoir en quoi vous allez être. Nous aussi on est accueillieuse de savoir pour vous deux. On en a même parlé dans le van en venant de l'agence et en essayant de deviner. Claire Paxama sur ma bouche est en prévention. On ne dévoilera ça que quand on portera nos costumes, sinon on gâche la surprise. Une tiendrie. C'est pareil pour nous de toute façon. Voir Agnel avec les cheveux blonds platine plutôt que rose ou une autre couleur ne changent guère d'habitude. Et après c'est les cheveux blancs là. Mais bon, d'accord. C'est plutôt le voir deux fois de suite avec la même couleur de cheveux qui serait étrange. L'inquiétude, mon cousin et aussitôt Plutôt me posent... Un peu Plutôt ! Peu plus à poser une question au visuel. Toutes ces teintures ne t'abîmes pas les cheveux sur le long terme en fait. J'ai compris. Agnel lisse quelques mèches de sa main. Je dois admettre que ses cheveux ont toujours une apparence retoyeuse. Non, car les coiffeuses de l'agence ont des lois faits pour ça. Elles utilisent des shampoings spéciaux et me font toujours des masques et des soins. On nous chouchoute mais la coiffeuse en chef m'a déjà dit que j'avais le cheveux particulièrement résistant. Oui parce que si je faisais la même chose ce serait une catastrophe pour ma crinier je pense. Alors j'ai de la chance. Qu'est-ce qui t'a donné envie de varier comme ça quasi tous les jours ta couleur de cheveux ? C'est l'agence qui m'a proposé au début et comme j'aime bien le changement j'y ai pris goût. Il tombe sur lui-même sur un pied et serré que j'ai l'impression qu'il va quitter le sol. J'espère que vous aurez déjà vos costumes pour que le suspense ne se prolonge pas. Ya et Dini qui s'approche n'ont eux pas changé de couleur de cheveux. Bon en même temps ils ont des cheveux foncés ça aurait été un peu galère. Les deux jeunes hommes s'arrêtent juste devant nous. Dini nous fait un petit signe de la main pour nous saluer. T'as un emploi tu n'es pas costumé je te signale. Notre imagination court... Ah ! Notre imagination court toujours aussi. J'y arrive et puis se penche vers ma cousine. Ça m'étonnerait que tu devines. Il ne faut pas plus c'est pour... Il ne faut pas plus pour allumer le feu... Une feu combattie ? Dans les yeux de Claire. Ma cousine est une supportive de haut niveau. Elle a un très fort esprit de compétition. Contre elle-même ou contre la... L'équipe adverse. Tu me mets au défi ? J'y ai hausse les épaules avec 4 fruits en coin. Je t'ai dit que tu ne devineras pas. Donc comme tu le sens, tu es prête à perdre. Saïwa et moi rejoins des filles. Il ne m'accue pas dans ça wesh ? Parfaitement. Ma cousine m'entraîne avec elle dans son délire sans me demander mon avis. Ça ne l'arrête pas. Je ne sais pas qu'autre... Trop quoi en penser. J'espère que ça ne va pas mal tourner. De l'amusement en perspective. Le sourire de Gias accentue. Entre très amusé et un peu carmassé. Alors, il faut que le perdant est un gage sinon ce n'est pas drôle. Qu'êtes-vous prête à faire si vous perdez ? Qu'est-tu prêt à faire si t'en gagnes ? Hmm... Gia lève des yeux et passe une main sur son front, sous ses mèches. Le temps, très bref, de réfléchir. Si vous perdez, l'une d'entre vous doit manger vegan pendant une semaine. Et l'autre portait pendant une semaine des vêtements choisis par moi. Un relooking. Ça va, c'est pas trop méchant ? Ouais, c'est vrai. Ça aurait pu être mille fois pire. Il a été gentil et il n'est trop punissif. J'imagine en effet qu'il ne choisira pas des vêtements impossibles à porter. Ça a même un côté électrisant de se dire qu'on portera peut-être des vêtements choisis par un membre de Sir Star. Ma cousine, par contre, ne le fait pas dans la trentaine. Et toi, tu dois manger du concours à tous les repas pendant une journée ! Claire se venge très certainement pour les fois où Gia se dispute avec son frère. Le main vocaliste au sens sourcil. Et aussi porter des vêtements de Yuyu cette même journée, tiens. Et ça paie comme ça à un interpréteur d'un... Euh, j'ai mon mot à dire là-dedans sinon. Non, Yuyu, ne te mets pas de ça. C'est entre Gia et nous. Ouais, enfin, mes vêtements ne sont ni à Jonah ni à toi. Tu as peur que je te les abîme, j'en prendrai soin. Mais comme je ne perdrai pas, de toute façon, tu n'as pas besoin de poser de questions. C'est ce qu'on va voir, tu es trop sûre de toi. Et ça ne te portera... ça te portera préjudice. On en parle que... On est en train de parler d'un devinage de coutume, on est d'accord. Je vérifie quand même car je ne suis personnellement pas sûre d'être capable de vaincre une phobie pour un pari collégien. Le but à nouveau n'est pas de mettre quelqu'un en mauvaise posture. Le concombre, ça te semble pas insurmontable ? Non quoi, comme je l'ai dit, je ne perdrai pas. Et si je perdrai quand même, eh ben, je d'aimerai. Et chanter un morceau des viennes... Aïe... Aïe... Pardon, ça m'a fait rire parce que j'ai dit Aïe... Je ne sais pas comment ça se prononce. Aïe... Aïe... Je ne sais pas. Pour le diffuser au public. Idem. Ce mélange de décontraction et d'arrogance qui est de la marque de fabrique de Giga. De Giga. Je suis fatiguée, mais ce n'est pas possible. Bon, du coup, vous avez jusqu'à ce qu'on arrive chez SKBS pour vous creuser les méninges. Quand vous serez concentré, envoyez un message à Jinséum avec votre proposition. Comme ça, on ne pourra pas m'accuser de changer en dernière minute en fonction de votre réponse. Giga nous a fait un petit signe puis tourne les talons pour aller vaca ses occupations à l'agence. Claire, bien sûr, ne peut pas le laisser partir sans rien dire et crie dans son dos. Afeutle tes concours. Ça, ça retourne Giga nous fait un nouveau signe de la main mais je le vois à ses épaules qui est en train de rire. Quelle maturité tous les deux, cela dit, ça ne m'étonne pas de vous. Claire tire la langue à son frère pendant que je me tourne vers Din qui discute avec Mithian. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'elle va dire en fait, du coup, je ne me sens pas embarrassée. J'ai l'impression de lui forcer la main et même de l'obliger à me donner une affaire. C'est une formation privée. Mais c'est Giga qui l'a dit et je suppose qu'il n'aura pas proposé cela si il pensait que cela n'aurait à son meilleur ami. Ah oui, merde, oui, j'avais oublié qu'elle n'avait pas son numéro. Jinseung, pour le dégroulement des opérations, je suis obligée de te demander si tu peux bien me donner ton numéro. Le main d'une sœur me sourit avec sa gentillesse habituelle. Pas de problème. Mais du coup, je vais mettre la 1. Je pense déjà à ma sœur. J'aurais de toute façon fini par te le donner un moment ou un autre puisque nous nous voyons régulièrement. Même ça, c'était mignon ! Dini me dicte... Dini me dicte ensuite tranquillement son idée Kakaotalk. Et je prends note. Je pense qu'on va bientôt devoir y aller et qu'il faudra que vous alliez vous préparer aussi. On va mettre une pièce à votre disposition pour vous changer. Je suis ressortant l'entrée de Manage Urban dans mon dos. Je ne l'avais pas vu revenir. Ah, ça m'arrive tout le temps, mais... Il faut que vous laissez lisser vos vêtements civils et vos affaires dedans si vous voulez. Vous pourrez venir à l'agence après la soirée pour tout récupérer et troquer vos costumes contre vos habits. C'est bien gentil, ça nous évitera de nous promener avec Nosa toute la soirée. Est-ce qu'on sera en la soirée à des moments différents vous et nous ? Oui, je vais vous commander un taxi par le groupe dans une heure. Nous arriverons un peu plus tard parce que le groupe doit faire une interview juste avant. Mais ce sera l'affaire d'une demi-heure de décalage, pas plus. Les garçons, allez retrouver les stylistes, s'il vous plaît. On y va, et la prochaine fois qu'on vous reverra, les filles, on sera tous costumés. J'espère qu'on se reconnaîtra dans la salle. Mais oui. Moi aussi. Ouiiii ! Pardon. Mon courage pour réussir de deviner le costume de Jonah. J'espère que vous gagnerez. Ah, elle a envie de le voir manger des coulombs, hein ! Un petit indice pour nous aider ? Il ne s'est départ pas de son sourire paisible un peu lointain. Je ne peux pas, ce ne serait pas flirter. Il se penche toutefois vers mon oreille. Moi je serai un personnage du jeu de Théo. Je respire... Je sais plus en plus, parce que j'ai vu sur la miniature mais je me souviens plus trop de... Bah de JIA un peu du coup, peut-être que ça pourra m'aider. Mais euh... Et je crois de... Euh... Ce qui je me souviens. Quelques minutes plus tard, le groupe a disparu. Manager Ban nous a accompagnés, ma cousine et moi, dans une autre pièce au même étage. Peut-être que je connaîtrais plein de trucs en fait, ça me fait trop plaisir de faire ça. Le long des couloirs, nous avons croisé plusieurs trainees qui nous ont regardé avec surprise. Une fois, dans notre vestiaire particulière, Claire pivote sur sa jambe valide. Ma petite Saiwa maintenant, il faut nous faire belle. Et puis on verra pour faire manger son compombre à JIA. A l'arrière du taxi, je repousse une grosse queue blanche et touffue, qui ne cesse de venir sur mes genoux. Heureusement qu'on ne doit pas le prendre le métro. Le costume de ma cousine s'étale sur la mature partie de la banquette, entre le hanbok et les neuf queues. Heureusement aussi que tout ceci n'est pas de la vraie fourrure, sinon tu serais sans doute encouru le courroux de JIA. Oh, elle est stylée ! Je n'aurais pas pris de la vraie fourrure ! Déjà vu la masse de poids, ça m'aurait ruiné, mais en plus je suis contre aussi. C'est super joli et un synthétique comme ça, on a besoin de dépasser les pauvres vêtes. Le costume de Claire est en effet ravissant et il lui va extrêmement bien. Elle est trop mignonne avec ses petites oreilles et son hanbok blanc et bleu et magnifique. A mon avis, tu vas faire sensation. J'espère bien. Elle secoue la tête pour faire vibrer les oreilles de renard qui est dans ses cheveux. On ne pourra pas crier à l'appropriation culturelle puisque je suis à moitié coréenne. Même si c'est un truc typiquement occidental car ici, tout le monde se fiche de ça. Elle tourne vers moi un regard appréciatif. Tu es très bien aussi, si jamais tu t'en doutais. Tu es même canon ! Ah, merci ! J'espère que les convives reconnaîtront mon costume de Black Widow. J'espère aussi que les faux couteaux et le faux pistolet à ma ceinture ne feront pas la sécurité. Je n'ai pas envie de me faire jeter dehors sans même avoir pu entrer dans la salle. J'espère aussi que les hautes bottes ne me feront pas trop suer des pieds si l'ondole est mis à fond. Quand je pense qu'il y aura de la télévision sur place et sans doute des dizaines de photographes. Quand je pense qu'il y aura les star stars, ne pense plus, ne pense plus. Ma cousine court-circuit de mes inquiétudes en me tapant sur le genou. Je regarde plutôt les gens en costume dans la rue. Je tourne les yeux vers la vitre du taxi et vous en effet pas mal de jeunes gens déguisés sur les trottoirs à l'air spécifique. Beaucoup de personnages de manga et animés déambulent entre les vampires et autres fantômes. C'est vrai qu'ici on fête Halloween à l'Américaine et tous les déguisements sont permis, même les trucs mignons. Je crois que c'est pareil au Japon aussi. Oups. Mais on est bientôt arrivés et on a toujours pas envoyé notre hypothèse du soin à Ginny pour le déguisement de DIA. On va aller de quoi alors ? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on avait dit encore ? Le classique le vampire, je le vois bien comme ça, tout en noir avec un peu de sang au point de la bouche et des dents tu roses. Kenkaniki de Tokyo Ghoul. Ah c'est vrai que ça irait bien à Aja. On sait toujours pas s'il regarde les mangas des animés. Si l'en regarde, pourquoi pas Levi de l'attaque des titans aussi ? Tu dis ça pour les cheveux noirs ? Ouais un truc improbable, j'aurais pu expresser les gens de Presley, les gens du Rock. Sérieuse là, pour rappel, je suis aussi victime des gages. Sinon un super-héros, pour ce côté je suis meilleur, genre Iron Man. L'arrogance de Tony Stark il est bien, tiens. Ça irait plutôt... Ça irait bien avec ton costume de Black Widow et notre Avenger. En plus, il vous serait assorti. Le chauffeur nous informe depuis son siège que nous sommes à... Que nous atteindrons la destination dans 5 minutes. Vite choisissez Saiwa, envoie un message à Gini avec ce que tu préfères. Un peu de stress m'envahit avec le portail à responsabilité des gages et de leur absence. Je sais si mon téléphone que ma cuisine me teint. Bien que les handbox traditionnels ne comportent normalement pas de poche sans costume et... Enfin, on est bien prévenu. C'est donc pour ça qu'elles transportent nos deux smartphones, nos invitations et nos cartes d'identité. Fébrinement, je déverrouille mon portable et tape un message... L'inconique à l'attention de Gini. Si je suis pas bête, c'est ça. J'allais dire c'est ça. J'ai trop envie de le voir faire ça, je vais rigoler. Lorsque ma cousine et moi descendent du taxi, nous sommes accueillis par des cris et des flashs. Sur le trottoir, derrière des barrières, des tas de garçons et de filles, eux aussi déguisés, assistent à l'arrivée des invités. Ils doivent se demander qui nous sommes, si nous sommes aussi des célébrités, et hurler et mitrailler au cas où qu'on ne marquait personne. Ça me fait sourire. Ils vont être déçus d'avoir gaspillé de la place sur leur disque dur pour nous. J'imagine déjà leur tête en visionnant des clichés après coup en se rendant compte qu'ils ont flashé des coups d'âme. Une grosse caméra professionnelle a frappé du logo de SKOBS et braqué son nom. L'une des grosses chaînes de télévision sous-coréenne. Nous allons y apparaître sous. Encore. Nos amis de L.L.C.E.R. coréen à Paris ne vont pas en revenir si nous voient sur les vidéos de souvenirs. Ma cousine s'accroche durement à mon bras en me sortant de ma rêverie. Allons-y car il fait froid et puis j'aimerais bien m'asseoir. Nous avançons lentement vers l'entrée du bâtiment. J'aurais dû prendre des béquilles heureusement qu'il ne pleut pas. Ces personnes portent de très beaux costumes nous dépassent. Elle apporte plusieurs agents de sécurité dont l'un vérifie notre invitation et compare avec les noms sur les cartes d'identité. Heureusement notre super Yoyo a plutôt prévu. Avec un sourire poli et le proposé nous ouvre enfin la porte et nous la tient grande ouverte comme à des VIP. Mais c'est vrai, nous en sommes. Ouf, on y est. Dans le hall d'entrée du quartier général de SKDS, les lumières sont éteintes. Des bougies dégénantes orange remplacent des lampes pour créer une ambiance spéciale Halloween. Des fils de toile d'arrivée se déroulent des murs et des chauves-souris artificielles en vol au-dessus des têtes. Je crois qu'elles sont télécommandées. Peut-être des mini drones en costume. L'atmosphère est en tout cas pas lue de l'oeuvre plutôt festive. Beaucoup de personnes costumées vont et viennent. Plusieurs nous dévisagent, quelques jeunes nous font des compliments. Ma cousine surtout fait sensation avec son volumineux costume coréen. Une dame en habite sorcière nous interpelle soudain afin que nous passions par le photocode. Claire Claudique jusqu'au fond orné de citrouille et de sigle de la chaîne télévisée et Julie accompagne. C'est irréel de prendre la pause de la sorte comme si nous étions des stars au milieu des stars. Qui cliquent 5 fois sur photos qui nous rejoignent la pellicule. J'espère que je n'ai pas trop la tarte. J'espère qu'on pourra voir des boites quelque part. Ça nous ferait de merveilleux souvenirs une fois rentrés en France. On nous guide ensuite vers la salle où se tiendra la réception. Et nous suivons docilement le test aux oreilles des lapins. Les déguisements ne font qu'ajouter au côté surréaliste de tout le reste. L'endroit est immense, comme le hall des citrouilles, cheve-souris, toiles, squelettes, araignées, bougies. Je ne parviens même pas à compter toutes les tables rondes couvertes de nappe noire. De grands buffets sombrissés le long des murs, certains avec de la nourriture, certains avec des boissons. Les lumières sont tamisées, mais tout de même présentes ici, afin que l'on voit ce que l'on mange d'imaginer. Il y a beaucoup de monde, même si la soirée ne fait que commencer. Je remarque aussi pas mal d'autres étrangers de type occidental parmi les invités qui se baladent ou font des selfies. « Petite une chaise ! » Sans faire de manière, ma cousine s'installe à la première table à laquelle nous passons. Ses queues de renards s'épanouissent autour de sa chaise comme un éventail. Il a l'air d'y avoir pas mal d'Américains, tu me dirais ce n'est pas étonnant pour Halloween. Est-ce qu'ABS a dû inviter des chefs d'entreprise Yankee ou leur famille pour peut-être des acteurs de passage ? Je lâche la tête tout en observant ce qui m'entoure. « Tu veux quelque chose à boire ? » Ce serait pas de refil. C'est adorable ma petite Saiwa. « Prends-moi n'importe quoi tant qu'il y a du jus de chou dedans. » Je laisse échapper un petit rire à la grimace dégoûtée de ma cousine. Ça m'étonnerait quand même que dans des apéritifs ou des cocktails, Claire agite son index. « Tu es encore naïve mais ne me sous-estime pas les étranges goûts des sucs coréens. » « Je te rappelle qu'on a des pizzas au café, à la fraise, aux crevettes ou à l'amour de coco. » « Ah ! » « J'ai besoin d'être rappelé, le fromage sucré aussi vraiment assez. » « Je peux aussi te parler de la bière saveur chocolat. » « Non, 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 j'ai de plus, c'est bon. » « Promis, je peux rater sous vos choux dans les cocktails. » « Je crois que je vous reconnais. » « En même temps que cette phrase, je sens une petite paille sur mon épaule. » « Surpris, je fais volte-face. » « Je savais... » « Je me retrouve face au visage, toujours éclaboussé de lumière de Suki. » « Ses cheveux sont teints en orange fluo, ce qui va pas mal avec son tempérament. » « Voilà, il est en... » « Inata de Eikyu. » « Vous êtes les deux amis de Sora. Est-ce que vous y étiez de sa famille ? Je ne sais plus. » « Mais en tout cas, vous êtes venu nous voir dans les coulisses à notre dernier concert. » « C'est bien ça. Par contre, on est de la famille de Colin, quoi, de Sœur Star. » « Ah ok, je me suis remêlée la pinceau. Ça m'arrive parfois. » « C'est chouette que vous soyez ici ce soir aussi. Vous avez de super costumes. » « Je pense que je reconnais le tien. » « Ah oui, tu aimes aussi les shonen de sport ? » « Je n'ai pas regardé encore, mais... » « Mais c'est normal. » « Eikyu est un de mes préférés, Inata et un personnage cool. » « C'est qui ? » « C'est qui ? » « Kyung Won dit qu'elle me correspond bien en plus. » « Mais oui, je trouve aussi. » « Mais bref, je suis venue pour voir parce que vous étiez toute seule ici. » « Vous voulez venir avec nous, ce serait plus chouette pour vous, non ? » « Je n'ai pas encore vu Sœur Star arriver, alors si en attendant vous voulez venir pour ne pas rester dans votre coin. » « C'est sympa comme proposition. » « Si tu dis non, Claire... » « Tu parles français ? » « Claire me paraît passer à du coq à l'âne et je me demande ce qu'elle a derrière la tête. » « Claire de Sony First Zoom ne semble toutefois pas surpris, comme si c'était la façon normale de mener une conversation. » « J'essaie de dire je vous aime, miam, j'aime la France et merci et aussi bonjour. » « J'ai compris ça quand on est allé à une convention de K-pop à Paris l'année dernière, pourquoi ? » « Si ça t'ennuie que j'échange quelques mots en français avec ma cousine avant de te répondre ? » « Non, pas du tout. » « Claire tourne malheureusement vers moi. » « Ça te dit ? Moi ça me dit bien en tout cas. » « Plutôt que d'attendre ici comme de malheureuse. » « Ça me dit bien aussi. » « Ce sera pas de sa part d'être venue jusqu'à nous pour nous proposer ça alors qu'il n'était pas obligé. » « Et puis il m'évite à l'aise car il est tout simple. » « On pourrait saluer Woo Jae, au moins on le connaît aussi. » « Sur sa lancée, ma cousine reprend encore rien à l'attention de Suki qui patiente avec son smartphone. » « On vient avec plaisir. » « Et je peux m'asseoir où vous êtes car je me suis foulée de la cheville hier. » « Je peux essayer de te porter si tu veux. » « Mais ça dépend de tes énormes queues qui pesent lour. » « Je ne suis pas le plus à l'aise de l'assemblée. » « Même si j'ai quand même des muscles, il en faut pour faire des figures de danse. » « Il illustre sa phrase en pliant le coude et en vendant son biceps. » « Ça ira, ne t'en fais pas. » « La cousine a se relevé de la chaise et lui donne le bras pour Suki. » « On s'est stratégiquement placé à côté de la table des cocktails sans alcool. » « Le manager ne veut pas qu'on boive une seule goutte d'alcool. » « Je ne peux pas comparer car je n'en ai jamais vu d'autres. » « Devant les trois autres membres de 24Z et Sora, oui ! » « J'aime Sora aussi. » « Oh, bonus ! » « Oh ! » « Je crois que ça se dit comme ça. » « Mais je connais l'anime, mes deux noms. » « Je n'ai jamais vu la série. » « Ce n'est pas obligatoire. » « C'est une série d'animé préférée. » « Perso, je comprends que ce n'est pas la tasse de vie de tout le monde. » « Ça le change quand même de ses habituels cheveux flamboyants. » « Oh, elle est grave belle ! » « Bonjour. » « C'est vrai qu'il se tient à côté de Kiong Wan nous sourit gentiment. » « Je suis heureuse de vous revoir. » « Nous de même. » « Vous vous connaissez ? » « Oui, je les ai amenés dans les coulisses à la fin de votre dernier show. » « Ah, désolé, je ne l'avais pas reconnu. » « On voit tellement de gens. » « Ce n'est pas grave. » « On est aussi sur... » « Ah ! » « Et surtout de la famille de Colin de Sir Star. » « C'est pour ça que vous êtes ici ce soir. » « Oui, mon cousin nous a invités. » « Kiong Wan se retourne pour regarder Woojai qui nous a souris. » « Mais il ne nous a encore rien dit. » « Ce ne sont pas les filles qui sont avec toi à la fac. » « Oui, on fait des travaux de groupe ensemble. » « Ça fait grave bizarre. » « C'est super de rencontrer tes amis. » « Vos costumes sont jolis. » « Le temps n'est pas mal non plus. » « Merci. » « Je veux avoir tout le monde. » « Ah merde, je me suis trompée. » « Merci. » « C'est mon agence qui l'a choisi pour me mettre en valeur. » « Vous voulez boire quelque chose ? » « Si je tourne le bras, je vous ramène ce que vous voulez. » « Le main vocaliste de The Universe June. » « C'est tourne à demi pour lire les étiquettes sur la table vers lui. » « Tarentule, salive de Dracula. » « Cauchemar de zombies. » « Cent de vampires. » « Faites votre choix parmi ces alléchants programmes. » « Segi a passé un bras autour des épaules de Kim Wan. » « L'autre autour de celle de Woojahe. » « Je ne vais pas faire des araignées. » « Je recommande le Venom Tarentule. » « Je l'ai essayé en arrivant. » « Nan, nan. » « Il y a vraiment du Venom. » « Le nom ne me donne pas envie. » « Aucun nom en effet, mais certains sont bons. » « Même au vu des compositions. » « Après, ça dépend évidemment des goûts de chacun. » « Avant que nous puissions répondre, une voix connue s'élève dans mon dos. » « Claire, ça y va. » « Nous nous retournons de conserve à Colin. » « Claire boitit tout à l'heure, lui, pour se pendre à son cou. » « Comme tu es beau, mon Dieu d'amour. » « Même si je n'ai aucune idée de qui tu es censé figurer. » « Moi, non. » « C'est parce que tu ne joues pas aux jeux vidéo. » « Tu ne devineras sûrement pas pour Junseo non plus. » « J'ai un ami en Europe dont c'est la passion lui saurait. » « C'est Squall Leonard. » « Le perso principal de Final Fantasy 7. » « J'ai jamais joué. » « Je n'aurais pas été capable de le dire non plus. » « Vous ne savez pas ce que vous perdez. » « D'accord ! » Colin a l'air de bonne humeur et détendue. Cela me fait plaisir. » « Salut au fait. » « Mon cousin regarde les différents membres de Star Star à la ronde et offre un sourire à Sora. » « Salut, bravo pour la fin de votre tournée. » « Il paraît qu'elle a été un succès. » « Merci, pareil pour vous. » « Il ne fait pas pour autant montre d'animosité à l'égard de l'autre groupe. » « J'ai l'air d'être senti-faire Zou ne sans pas non plus entretenir de ressentiment. » « Ou alors il le cache. » « Bonsoir, Eugene. » « Jonah est là ? » « Oui, nous sommes un peu plus loin. » « Je suis venu chercher ma sœur et ma cousine. » « On arrive. » « Sori pour le venu à Tarantule. » « Ce qui, une prochaine fois peut-être ? » « Sunshine, plutôt que ce qui. » « Personne ne m'appelle plus jamais ce qui. » « Alors ça me fait bizarre. » « Eh oui, n'hésitez pas à repasser si vous avez envie. » « Comme on vous l'a dit, on ritrava ce côté au côté de son accol. » « Voilà. » « Nous remercions les membres de Twenty Force Jones de leur gentillesse et suivons Colin pour retravaisser la salle. » « Claire a passé un bras autour de son dos et lui fait de même pour la soutenir. » « C'est un peu encombrant ce déguisement. » « Ne sois pas jaloux comme ça, le tien n'est pas mal. » « Mes cousins d'incomplicité retrouvés discutent, rient. » « Se chamaille à moitié. » « Tout en les suivant, je cherche les autres membres de Sir Star Disney. » « Je ne tarte pas à faire se voir le fouet douré de Sora attaché à sa hanche, la chanteuse nous a précédé. » « Elle se tient à côté de Jia. » « Non, on n'avait aucune des propositions. » « En fait, dans tous les cas, on perdait. » « Ah, c'est dégueulasse. » « Il est en Batman. » « On va se taper les gages. » « Je trouve que notre idée lui allait beaucoup mieux pourtant. » « Le regard... » « Oh merde, du coup, j'ai pris le costume qui va avec Jia. » « Mais je ne savais pas. » « J'aurais dû prendre la diablesse alors. » « Non ! » « Ah non, je me déteste. » « Le regard et le sourire de Jia sont approvatifs, voire même admiratifs. » « Les grands esprits se rencontrent, il faut croire. » « Ça te va bien en plus. » « Si j'avais dû te choisir un costume, j'aurais sans doute pris ça. » « Une femme de caractère. » « Je préfère Agniel. » « Cette main va à l'air pour ne rien gâcher. » « C'est bon, oh ! » « Putain. » « J'ai le seum. » « En plus, je me suis dit... » « Soit je mets Harley Quinn, soit je mets la diablesse. » « Et j'ai pris Harley Quinn parce que j'adore Harley Quinn. » « Putain. » « J'aurais pu aller avec Agniel. » « On a donc Agniel en ange, évidemment. » « Je suppose qu'il n'aurait pu être... » « Il n'aurait pu en être... » « Ah, je ne sais pas. » « Im-chan est en Harry Potter. » « Yuyu en Squall, je ne sais plus quoi. » « Léonard. » « Et Jiny en... » « Je ne connais pas le nom. » « Yuri Lowell de The Tale of... » « Regarde. » « Les Tale of... » « Son pyjama est un pyjama de Tale of... » « Ah oui, c'est vrai ! » « Jiny hoche la tête en souriant. » « Et... » « Jiny hoche la tête en Batman, donc... » « En Batman, oui. » « C'est-à-dire que vous avez... » « Pas du tout ce que vous avez proposé. » « Autrement dit, encore, comme je l'avais énoncé avant même de jouer, j'ai gagné. » « On ne va pas en faire tout un plat non plus. » « J'espère que tu n'as pas la victoire trop ostensible, sinon je t'avertis que ça va m'agacer. » « Jya rit. » « Non, je vais juste surveiller que vous faisiez bien vos gages. » « Il y a des enfants qui mangent vegan et celles qui se faire bloquer. » « Vous voyez comme je suis grand prince. » « Jya a l'air de beaucoup s'amuser de tout cela. » « Jya a l'air de beaucoup s'amuser de tout cela. » « Quels sont les rapports avec eux ? » « On vient de passer un moment avec Infinity Force Zone. » « Et Yann est aussi un superhero en Captain America. » « À quoi que vous êtes... » « À quoi que vous êtes concertés ? » « Oh ! » « Yann ne rit pour rien. » « Oui, moi aussi. » « Alors qu'il cherche Infinity Force Zone, il regarde dans la foule. » « C'est-à-dire que tu ne veux pas t'asseoir ? » « Oui, avec ta cheville, je pense que ce serait plus prudent. » « Ça lui va bien, il me vient. » « J'avais totalement oublié, mais ça lui va bien. » « De toute façon, les gens commencent à aller se servir au buffet. » « Donc on va manger. » « Putain, je suis dégoûtée. » « J'ai envie de retrouver en arrière juste pour ça. » « Je vais voir si je trouve une table avec encore suffisamment de place. » « Parce que du coup, ce serait Daniel qui m'aurait fait tous les compliments. » « Mais bon, je pense que ça ne france pas. » « C'était choix déterminant et pas romantique. » « Daniel part en éclaireur de sa démarche et un peu dansante, » « qui s'accorde parfaitement aux ailes qui portent sur le dos. » « Si nous mettons en branle pour le suivre, je ne peux pas m'empêcher de jeter un regard en arrière vers Sora. » « Je me demande si elle va s'attabler avec nous. » « Elle parle avec Jia qui paraît vraiment être celui du groupe avec lequel elles sont en même. » « Ça ne me fait rien du tout. » « Il y a quelque chose de plus entre eux. » « Ils ont l'air relativement complice. » « Et puis Sora s'est précipité pour le rejoindre quand Colin lui a dit que Jia était arrivée. » « On dirait qu'elle s'intéresse à lui exclusivement dans le groupe. » « Je n'ai jamais entendu dire qu'ils avaient une liaison tous les deux, mais peut-être est-ce récent. » « Ou peut-être qu'ils le cachent-ils très bien au public et surtout à la presse. » « Cela dit, il y a pas mal de photographes ici aussi. » « Saiwa, tu viens avec nous ? » « Oui, pardon. » « Je jette un petit regard de côté à Imchan qui marche maintenant à côté de moi. » « Jia et Sora sentent particulièrement bien. » « Je pense, oui, il parle régulièrement en tout cas. » « Je ne lui lance pas à lui demander plus. » « Je sais bien que j'ai de ce que vous... » « Je ne sais pas si c'est de penser ensuite. » « Ici, c'est bien, non ? » « C'est très bien. » « Manager ban, on croirait que vous n'y arriverez plus. » « Que vous raterez toute la soirée. » « Désolé, toutes les choses administratives à régler. » « Le manager de Star Star porte un costume noir comme souvent. » « Vous n'avez pas envie de vous déguiser à la faveur de cette soirée un peu fantaisiste ? » « Manager ban sourit. » « Je suis déguisée ? » « En garde du corps. » « Je vois au visage de Claire qu'elle a adoré sa réponse. » « Qu'elle adore ce genre d'humour. » « Elle prend d'ailleurs place à côté de lui comme dans le restaurant du père d'une chan. » « J'espère que manager ban ne finira pas par la trouver trop peintre. » « Bah oui. » « Mais euh... » « Elle a bien raison de profiter de chaque occasion. » « Est-ce qu'ABS a arrêté de filmer ? » « Ça va devenir un peu moins public. » « Vous faites ce dont vous avez envie, sauf ce qui n'est pas permis. » « C'est habillé ? » « Madure ban fait le signe. » « Fin signe de la main comme pour chasser la question, toujours en souriant. » « Vous faites surtout ce qui vous ferait plaisir. » « Yaya nous rejoint dans le même temps auprès de la table. » « Mais Sora n'est pas avec lui. » « Je la vois se diriger vers l'autre extrémité de la salle. » « Peut-être qu'elle verra qu'une super jeune. » « Chez la dalle, vous ne venez pas vous ravitailler au buffet ? » « Si, j'ai faim aussi. » « Je vais charger une acide pour toi, Claire. » « Merci ma cousine chérie. » « Alors moi, voilà un petit baiser de la main. » « Tandis que je migre vers les grandes tables dérissées d'un long mur avec les garçons. » « Oh ! » « Oh, j'en ai loupé une. » « Oh, ils sont mignons. » « Hihi ! » « Colin, qu'est-ce que Madame Durban voulait dire par ce qui n'est pas permis ? » « Je vois mon cousin échanger à regarder avec une chaîne avant de me répondre. » « Pensez malement venir hiver, fumer, se droguer, avoir des relations sexuelles dans les toilettes. » « Madame Durban ne sert pas trop la bride, mais nous savons que nous ne pouvons pas exagérer. » « Alors que nous nous mettons dans l'une des queues bien droites devant le buffet, je me penche vers Colin. » « Ça va aller, François, pour manger après ? » « Je t'ai brûlé, mais j'ai fait mon cousin malheureusement sur le même temps. » « Oui, dans un buffet, je choisis ce que je veux et je peux manger, donc c'est plus simple. » « Merci de t'inquiéter, mais il ne faut pas, ça va aller. » « Il me sourit et je suis un peu rassurée. » « Les assiettes sont en forme de cercueil et sur les tables, beaucoup de mini citrouilles s'égaye entre les plats. » « Si je vois bien, comme c'est Halloween, ils ont mis des plats coréens un peu surprenants au premier d'abord. » « Pour les occidentaux, je veux dire. » « Donc ne t'étonne de rien et choisis bien ce que tu veux à avoir dans ton asset. » « Intrigué par l'avertissement de mon cousin, j'essaie de voir ce qui se trouve dans les grands plats rectangulaires. » « J'ai peur. » « Lorsque mon tour arrive. » « C'est genre tu. » « J'accompagne Agnel. » « J'ai très faim et toute cette nourriture me met l'eau à la bouche. » « Il a l'air d'y avoir tant de bonnes choses. » « On est gâtés par SKBS. » « Agnel reste en contemplation devant les plats comme les femmes et les filles autour de nous qui restent en constitution. » « Tu connais ces personnes ? » « Juste un coup d'œil à droite à gauche et souris à ton nom. » « Pas toute, non. » « Il y a quelques groupes qui viennent de débuter et ceux-là, je les connais de vue. » « Par exemple, le groupe des filles en Sailor Monde, ce sont des filles qui ont débuté le mois passé dans notre agence. » « Je crois que la fille avec la robe de Blanche-Neige, c'est une actrice un peu connue de drama. » « Alors, qu'est-ce que nous avons là ? » « Il se penche par-dessus la table sur laquelle des guirlandes d'ailes de chauves-souris sont entrelacées avec les plats. » « Il saisit ensuite une grande cuillère et entreprend de déposer de petits cylindres à l'aspect caramélisé dans son assiette. » « C'est quoi ? Ça ressemble à des Inoki ou des figues ? » « Ça sent assez fort. » « Ça ? » « Ce sont des... » « J'adore ce scan. » « Ce snack. » « Oh, en Dieu. » « Je crois que je suis fatiguée. » « J'ai l'impression qu'il risque de ne pas m'expliquer davantage car elle est déjà placée au pelade à côté. » « Mais j'aime bien savoir ce que je mets dans mon assiette et à plus fraison dans ma bouche. » « C'est quoi concrètement les jeunes guilles ? » « Des cris salides de verre à soie, à la vapeur et aux épices. » « Tu n'as pas encore été faire un marché de street food ? » « On en trouve partout là-bas. » « C'est étonnant comme mec. » « Délicieux. » « Daniel passe cette fois résolument au plat suivant, dont il place une généreuse portion dans son assiette. » « Mon assiette est bien remplie, je retourne à la table au clair où nous attend. » « Madame d'Urban est restée avec elle pour tenir compagnie pendant que nous trouvions au buffet. » « Je souris en les voyant discuter tous les deux. » « Ma cousine doit être aux anges et peut-être même se félicite de sa cheville foulée. » « Je regarde un peu autour de moi. » « Les garçons de Sœur Star sont eux aussi en train de regagner la table dans leur beau costume. » « Il y a énormément de monde dans la grande salle dans l'utilisement des plus divers. » « C'est vraiment une grosse soirée. » « Pas mal de gens font des selfies et je repère quelques acteurs que j'ai déjà vus dans des dramas. » « Jaé semble avoir des difficultés à tout. » « Arrivé jusqu'au buffet tant qu'il assaillit par des filles. » « Je vois Eliane venir à son secours en passant un bras autour de ses épaules pour l'entraîner vers l'avant. » « Alors Saïwa, tu t'es fait plaisir ? » « Je n'ai pas été très aventureuse. » « J'espère que tu ne reviendras pas tes tentatives. » « Non, j'aime bien goûter ce que je ne connais pas. » « Et puis il y avait tellement de choix dans le buffet. » « J'ai aussi pris des valeurs chœurs. » « Je m'installe de l'autre côté de Manage Urban pendant que Colin prend place de l'autre côté de Claire. » « À nous deux, nous avons ramené de quoi sustenter ma cousine jusqu'à la fin de la soirée. » « Le repas se passe agréablement dans la bonne humeur. » « Au bout d'un moment, des gens commencent à se lever et à quitter la salle par des petits groupes. » « Où vont-ils ? » « Peut-être au photocall ? » « Ou danser dans la salle à côté, dans laquelle je crois qu'il n'y a pas de table. » « Ça doit être une pièce insonorisée. » « C'est pour ça qu'on n'entend pas la musique d'ici. » « Ah, oh, d'accord. » « Vous pouvez y aller si vous voulez, tant que vous ne titez pas les lieux. » « Je propose qu'on se donne rendez-vous ici à une heure et demie pour rentrer. » « On ne restera pas plus tard car demain, malgré tout, vous avez du travail. » « Et ça y va, Yumi, si vous voulez revenir à l'agence avec nous pour reprendre vos affaires. » « On verra notre état à ce moment-là et au pire, on prend un taxi pour rentrer directement à l'appart si on est trop fatigué. » « On passera rechercher nos affaires chez Hopé un autre jour. » « Ma cousine me fait un cladeuil par-delà à Manu Durban et je comprends que ça implante sa part. » « Elle veut certainement nous permettre d'avoir nos entrées à l'agence. » « Comme ça vous pourrez venir nous voir comment on travaille. » « Voilà l'occasion d'avoir plus. » « Daniel, j'espère que je vais avoir le choix de passer du temps avec toi parce que je veux passer du temps avec toi, je t'aime. » « Voilà, parce qu'il faut que je fasse comprendre. » « Qui n'a, quant à lui, pas l'air d'enchanté pour l'idée. » « Mais avant qu'il ne puisse ouvrir la bouffe, Manu Durban a déjà la tête. » « Pourquoi pas oui. » « Pour autant que ça n'empêche pas le groupe de travailler aussi efficacement que d'habitude. » « Car demain, nous avons plusieurs réunions portantes. » « Après-demain, plutôt. » « Claire n'attend pas pour s'assumer. » « Salut, merci beaucoup. » « Colin lui sourit avant de glisser un regard vers moi. » « Pour l'heure, si vous avez fini, allez vous amuser et danser comme vous voulez. » « Maximum deux verres d'alcool par personne. » « Moi, je reste ici avec ma poète folle. » « Mais je compte sur quelqu'un pour me ravitailler en cocktail quand même. » « Je vais rester avec ma sœur. » « Ça fait longtemps qu'on n'a pas trop parlé longuement ensemble. » « Bah oui. » « Ah, ces mots clairs s'illuminent littéralement. » « Bah oui. » « Elle a l'air de vraiment son frère. » « Et cette adoration déborde du regard dont elle englobe. » « Je me demande si Colin a choisi de rester à sa place seulement pour discuter avec Claire ou s'il y a une autre raison. » « J'espère qu'il ne se sent pas mal. » « Mais je vais pas questionner tous ses faits et gestes. » « Je pense qu'il ne presserait pas. » « Je repousse ma chaise et me lève, comme le reste du clip. » « Enfin, je me dirige vers Aniel. » « En plus, c'est romantique, donc c'est sûr. » « Je me dirige vers Aniel tout de suite. » « Aniel se tourne vers moi tout sourire. » « Il va encore me dire que ça lui fait bizarre. » « Ça va me faire boire encore. » « J'ai l'impression d'être face à un vrai ange. » « Je sais pas pourquoi j'ai failli faire mes désons. » « Entre son visage très douce, son aura déjà éthéré en temps normal. » « Les cheveux blonds pâles qui flottent autour de sa figure, les petits diamants qui scintillent dedans. » « Tu viens faire des photos, Saiwa ? » « Ça fera de beaux souvenirs de la soirée. » « Hihi ! » « Je lâche la tête. » « D'accord. » « Je ne sais pas trop comment je pourrais lui dire non de toute façon alors qu'il m'attire comme un aimant. » « Il me prend la main et m'entraine vers le photogode. » « Nous passionnons le temps que quelques autres personnes fassent immortaliser l'instant. » « Lorsque vient notre tour, non seulement la photographe officielle, mais aussi d'autres gens nous mitrailler. » « Je ne sais pas si c'est juste pour Aniel ou si c'est pour nous deux. » « Je me sens un peu à gauche, un peu gauche à côté de lui. » « C'est gracieux lorsque vient le moment de prendre la pause. » « Je ne sais pas trop ce qu'on pourrait faire comme mise en scène avec Black Widow et un ange. » « Arrête de me faire regretter mon choix, ça me fait mal à mon petit cœur. » « Je suis un ange maléfique et tu m'arrêtes ? » Aussitôt, il essaie de prendre une expression diabolique. « Mais son visage est si doux que ça ne fonctionne pas vraiment. » « C'est loin d'être convaincant. » « On fait comme si, menace-moi avec un couteau ou un pistolet. » « En pouvant de rire, je fais comme une demande, alors qu'il crochette ses doigts comme des grippes devant moi. » « Une seconde plus tard, il me prend par surprise en m'attrapant la nuque et essayant de me mordre la gorge. » Alors, on va aller très loin. Ça vous dit ? On saute par la fenêtre et quand on arrive en bas, il y a une grande bassine d'eau froide pour nous remémorer que ce moment est vrai. « Vous êtes prêts ou pas ? » « Parce que moi, non. » « Non, mais... » « J'ai rien à dire, ok ? » « Parce que... » « Je l'aime. » « Je l'aime. » « Eh, mais ça, c'est pas un ange maléfique. » « C'est vraiment un vampire. » « Les anges maléfiques peuvent aussi avoir besoin de sang. » « Lorsqu'il parle, je sens son souffle et fleurir la peau de my girl. » « Ses cheveux si doux ou si lisse contre ma joue. » « Une nanoseconde plus tard, cette fois, je sens des dents sur mon cou. » « J'ai l'impression que mon cerveau va court-circuiter, exploser en fumée. » « Après, dans notre jeu, dans notre moment, nous remarquons à peine la photographe qui nous tourne autour. » « Vous êtes beau ? » « Tirer de ma semi-révrier, je tourne la tête et aperçois ce qui qui blève le pouce vers nous. » « Du bord de l'espace de photocall. » « On dirait que vous avez déjà joué dans un tas de films et de rôles ensemble. » « Je sens que je rougis, mais la pénombre du rôle me protège de tout regard inquisiteur. » « Daniel me fait de signe de main au main d'une sorte de donne sur Zoom qui lui rend avant de s'éclipser. » « Bon, je crois que c'est dans la boîte. » « Le visuel me laisse pour aller voir les clichés que donne... » « Ce que les clichés donnent sur l'écran de la photographe. » « C'est netjana, je demanderai à Manage Urban de prendre contact pour qu'on puisse les récupérer. » « Je l'ai vu absolument en souvenir et je te les donnerai aussi, si tu veux. » « Oui, s'il te plaît. » « Même si je disais qu'aussi belles soient les photos, elles ne refloteront pas tout à fait le moment. » « Aucun appareil ne peut par exemple filer la sensation de Daniel contre moi ou la lumière exacte de son souris. » « C'est une chouette sereine, n'est-ce pas ? » « Daniel m'a repris la main pour m'entraîner à travers le hall. » « Je vous l'aurai, je suis bougée encore une fois, j'arrête pas de sourire. » « Alors, on respire. » « Il est sur son passage comme une crise de lumière. » « Des gens se retournent comme dans les bains. » « J'espère qu'on pourra encore fêter d'autres Halloween ensemble. » « Il s'arrêtait et il laisse sa main gauche vers mon visage. » « Il est sur son passage de plus près que je n'ai jamais vu. » « La cicatrice de la brûleur qui laisse sur la tranche. » « J'ai envie d'y poser les lèvres. » « Je ne parviens pas à me retenir. » « Si il est égressive et quand sa main est passé à côté de ma bouche, je déflore du bout des lèvres. » « Ça ne me fait plus mal, tu sais. » « Je ne sais pas si c'est bon. » « Je ne sais pas. » « Je n'ai pas envie de faire des conneries. » « Son commentaire m'empêche de rougir jusqu'à la racine des cheveux. » « Tandis qu'il l'a dit de façon naturelle. » « Tant mieux. » « Il repose à ma. » « Elle observe également un instant. » « En fait, je ne sens plus rien à cet endroit. » « Les docteurs ont dit que c'était une brûlure au deuxième degré profond. » « Les terminaisons nerveuses ont été détruites. » « Il sourit sans paraître s'émouvoir de ce qu'il raconte et reprend son geste vers mon visage. » « Cette fois, je me garde de l'interrompre. » « Ses doigts viennent réarranger de mes cheveux au-dessus de mon oreille. » « J'ai très envie de te coiffer depuis que je t'ai vue, en fait. » « Je me suis dit que tu ferais un super modèle. » « J'espère qu'un jour, tu viendras à l'appart et que je pourrais le faire. » « J'adorerai. » « Alors, viens vite. » « Mais qu'est-ce que vous voulez que je craque pas avec un mec comme ça ? » « Ça me semble. » « Mais j'ai beaucoup trop mignon. » « Il porte également de discrètes paillettes sur les paupières. » « Certaines sont accrochées dans ses cils, recourbées à rendre n'importe quelle fille jalouse. » « J'espère que je pourrais revenir, oui. » « Je m'ébahis de susciter un tel enthousiasme de sa part. » « Ses doigts quittent alors mes cheveux passant sur mon oreille dont ils font le tour avec les vertus. » « Je me sens paralysée. » « Ses doigts descendent lentement jusqu'à mon lab. » « Il prend ce dernier entre le pousser l'index et l'espace d'une seconde, puis le lâche en souriant. » « Tu n'as pas envie d'aller danser, d'aller prendre un verre. » « On a encore du temps pour en profiter. » « J'ai l'impression d'avoir rêvé les minutes précédentes, mais si c'est un rêve, je ne suis pas prêt de le vouloir de voir se terminer. » « Un peu plus tard, après avoir fait un petit détour par des toilettes, je cours vers la salle où nous avons dîné. » « Je me sens coupable d'avoir laissé ma cousine en plan si longtemps. » « Je croise Eliane et Wudjaï qui discutent en souriant leur vrai déjà sur le dos. » « Lorsque je passe la porte, j'aperçois tout de suite Claire toujours assise à la même table en compagnie de son frère. » « Je me prépare à lui faire des discours pour mon absence qui a tant duré. » « Mais quand elle tourne vers moi, je me rende compte que son visage rayonne. » « On lève le pouce bien haut. » « Super soirée. » « Je l'imite dans l'ombre d'un doute, le cœur toujours battant de ce que j'ai vécu un peu plus tôt. » « Super soirée. » « Oh non ! » « Du coup, moi je vous dis à mercredi pour Undertale et à dimanche pour la suite d'idols. » « Je pense que je vais filmer maintenant parce que j'ai vraiment voulu voir la suite. » « Mais ça m'arrangera pour le montage je pense. » « Mais voilà. » « Bye bye. » « Sous-titrage ST' 501 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 »